Tu m'en veux contre ? Je ne peux rien faire ! Je m'en intuive ! Et les plus d'acteurs... T'as vu ils sont en mode ! Je m'en intuive ! Il est à moi ! Elle t'aime pas ! Elle te tuera jusqu'à ce que tu sois mort ! Tu m'entends ? Je sais pas jusqu'où on va aller dans tous les MGS mais pour le moment je suis très très chaud ! Si on finit vite on fait le 2 direct ! Ouais ! Je suis l'homme qui n'aille se tirer ! Mais ils aiment il se passait rien ! Y'a plus d'eau ! Y'a plus d'eau ! Tu as besoin de son ADN ? Oui ! Je veux prélever un échantillon de son vivant afin de corriger les mutations des soldats génomes ! On pourra les guérir alors ? Non ! On a toujours besoin de l'ADN du Big Boss ! C'est DEUX Big Boss ! Moi j'aime bien l'eau ! Bah ça fait 30 ans il a dit ! C'est lié à nos exigences ! Pas encore ! Ils ne plieront pas ! Ce sont tous des hypocrites ! Tous ! Tu parles en tant que kurde ? La politique passe avant tout ! Tu as raison ! Où est le rapport ? Osloch ? Qu'elle soit kurde ? Blonde kurde ? Patron ! On dirait que notre amie... C'est vrai que c'est triste ! Ça fait un moment que je vous écoute ! Ah la gravité c'est dans ce sens là ! Makes sense ! On a même pas la même couleur de cheveux ! Je pense que t'es le grand frère ! Stéphane ! Connard ! Et alors ? Mais c'est imbécile ! D'accord Raven, j'arrive dans un instant ! Ils ont rejeté nos exigences ! Nous tirerons le premier missile dans 10 heures ! Comme prévu ! Maudits américains ! T'avais tout faux dans tes prédictions ! C'est pas normal ! En général les américains sont les premiers à négocier ! Ils doivent penser qu'ils possèdent un atout dans leur jeu ! Donc nous y voilà ! Nous allons lancer ce pétard et le laisser nous conduire sur le chemin de l'histoire ! Il faut que j'aille m'occuper des préparatifs de lancement ! Oslott ! Prends les commandes ! Qu'est ce que tu fais ? Tu restes pour le spectacle ! Désolé ! Pas intéressé ! C'est l'heure de nourrir la famille ! C'est compliqué d'avaler ! Tu peux faire moi mon spectacle hein ! Oslott ne te plante pas comme avec le chef ! Oui oui je sais, c'était un accident ! Je ne m'attendais pas à ce qu'un gras de papier soit aussi résistant ! Tu sais, ils avaient renforcé ses défenses mentales par hypnose ! Patron, et ce ninja alors ? Il a tué 12 hommes ! Qui que ce soit c'est une sorte de malade ! Le salaud a pris ma main ! Mais comment est-il arrivé ici ? Peut-être y a-t-il un espion parmi nous ! Il y a tellement de petits trucs stylés dans le texte ! Un petit peu s'il a tué Baker et Octopus ! On n'est pas nombreux donc, que cette séance de torture soit la plus courte possible ! Torture ! Ce n'est pas ce que tu veux ! Ce n'est pas ce que tu veux ! Ce n'est pas ce que tu veux ! C'est quand même bien écrit hein ! Parce qu'au final il y a plein de petits trucs qui devraient mettre la puce à l'oreille du joueur et c'est ça qui est stylé ! Même dans le 2 ! Dans le 2 il y a un truc vraiment incroyable que je vous expliquerai au tout 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 début ! On dit beau gosse hein ! Ils adorent trop zoomer sur les culs dans ce jeu ! Mais dans nos jeux aujourd'hui aussi c'est pareil ! Imhotep ! Quel dommage que j'ai dû dormir seul ! J'en suis ravi ! Tu parles d'un lit ! Je vais te montrer ses caractéristiques du plus haut chic ! Où sont mes affaires ? Oh ne t'inquiète pas tout est là ! Washington avait misé gros en t'envoyant ici ! Il y en a un qui doit avoir sacrément confiance en ton talent ! Un messager ! Donc, Metal Gear a été armé d'un nouveau type de tête nucléaire ? Donne moi des informations ! Ah merde ! Pas encore bien sûr ! Ça ne tient qu'à nous ! Hein ? Ha 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 ! Où sont les deux autres ? C'est quoi le truc de cette clé ? Le truc ? Cette belette de président m'a dit qu'il y avait un truc pour utiliser la clé ! Mais j'en sais rien ! Je vois ! Pas de problème ! Snake on va jouer à un jeu ! Et comme ça on va découvrir le type d'homme que tu es vraiment ! Quand la douleur deviendra insupportable ! Soumets-toi et ta souffrance cesseras ! Je vais jouer RP Nico ! Où l'acheter ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ça va être très très rapide ! Tu restaures ta vie ! Si tu préfères te soumettre ! Appuie sur la touche ! Ça va être très 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 rapide ! Le RP l'acheter ! Aucune suite au prochain épisode ! Et n'utilise pas le tir automatique ! Je le verrai ! Rapid fire ! Ils sont trop forts ! Pour te faire passer un courant électrique à travers le corps ! Ça me durera pas longtemps ! Le jeu est trop bien ! Il détecte si tu fire rap... Si t'as une manette euh... Rapid fire quoi ! Tu es un dur Snake ! Mais... J'ai une mauvaise nouvelle ! T'es pas prisonnier de guerre ! Les conventions de Genève ! Les conventions de Genève ! Osloot ! Les conventions de Genève ! Les conventions de Genève ! Les conventions de Genève ! Et... C'est parti ! Le RP l'acheter ! Le RP l'acheter ! Ok... C'est parti ! C'est très rapide ! C'est très rapide ! Vous... Vous avez gagné ! Ton Amar ! T'es humain ! C'est donc ça d'être un lâche ! Comme promis... La torture va cesser ! Mais en échange... La femme est à moi ! Amuse toi bien hein ! Je vais m'amuser... Avant de la tuer ! Meryl ! Oh la la ! Il va la violer et puis violer son cadavre ! Est-ce qu'on va encore pouvoir se regarder dans une glace ? Est-ce qu'on va encore pouvoir se regarder dans une glace ? Spoiler oui ! Amuse toi bien ! Au moins elle aura connu un homme avant la fin ! Saj... Par contre... Le fait de la tuer, ça fait une conversation codec vachement longue ! Où ça parle mal hein ! Qu'est-ce que ça schlingue ? Qu'est-ce que ça schlingue ? Qu'est-ce que ça schlingue ? Donc si vous avez vu pendant la conversation, tout ce moment où le jeu et les personnages sont en mode euh... Fais pas d'erreur ! Comme avec le chef du DARPA au slot, etc... Il le répète à chaque fois, il dit c'est un accident, etc... Quand il le torturait... Et là on voit qu'il est mort alors que ça fait moins de 2-3 heures qu'on l'a rencontré et qu'il est... Qu'il est mort d'une crise cardiaque mais là genre il a des asticots sur le corps quoi ! Ça c'est tranché... Ah la scène larmoyante ! Est-ce que je suis un lâche ? Je suis venu pour supporter un nouveau type de tête nucléaire... Tu l'as toujours su n'est-ce pas ? Ah ! Bah tu méritais pas qu'on sauve Meryl ! Je suis désolé... Tu as changé colonel... Tu as beaucoup changé... Metal Gear, un projet secret d'armes atomiques de pointe... La Maison Blanche est au courant ? Jusqu'où est-ce que ça monte ? Autant que je sache enfin... Jusqu'à hier le président n'a pas été mis au courant du projet Rex... Toujours le... qu'il en sache le minimum... C'est une période critique... Le moindre test nucléaire sous-marin déclenche une vraie tempête... Eh bien... nous devons maintenir... tu comprends ? La véracité du démenti... hein ? Eh oui... Et demain le président et son homologue russe sont supposés signer l'accord Start 3... Il a chéconné sur un ami il était pas comme ça c'est vrai... C'est vrai... Abonnement, abonnement, abonnement ! On a pas encore ratifié Start 2 ou même résolu la question des TMD... Ce qui est toujours... Non y'a que toi qui retweet des meufs euh... Euh... d'animé sur mon twitter... C'est trop marrant... Détournez donc la constitution au nom de la patrie... Snake, je t'en prie... Arrête-les... Et pourquoi ça ? Et Gold qui parle mal... C'est tout de suite plus marrant en vrai... J'en pouvais plus moi de mon twitter... Je me rendrais dingue... Si la situation est si sérieuse que ça... Pourquoi ne passer... T'étais pas le seul avant ? Non mais avant y'avait d'autres bordel... Ça a rien à voir avec ça... Tu vois... Ou bien y'a-t-il une raison qui vous en empêche ? Une raison que tu m'aurais caché ? Publiquement... Le président a toujours proclamé son opposition à la manipulation génétique... Il faut éviter que l'existence de cette armée génome ne s'épouite... Et c'est la seule raison... La seule personne que j'ai follow... Que je connais pas c'est Falcom... Parce que bon... Legend of the Rose... En plus ces mecs ils me suivent et tout... Incroyable... Le pauvre... Et son apparence et odeur laissent à penser qu'il est mort depuis des jours... De plus... Il a été vidé de tout son sang... Vidé ? Peut-être pour ralentir la décomposition ? J'en sais rien... Mais le chef n'a été tué qu'il y a quelques heures... Oui... Et pourtant il est déjà en train de se décomposer... Comment est-ce possible ? Voudrait-il quelque chose contenu dans son sang ? J'en doute... Il n'y a que les nanomachines et l'émetteur... Le chef leur a-t-il donné son code de mise à feu ? J'en ai peur... On dirait qu'il possède les deux codes... Et sont prêts au lancement... Zut ! Y a-t-il un moyen de l'empêcher ? Il semblerait qu'il y ait une sorte de mesure d'urgence d'annulation du code de mise à feu... Ce serait une contre-mesure secrètement instaurée par un... Excusez-moi... La musique... ...avec trois clés spéciales... Et où se trouvent ces clés ? J'en ai une... Mais j'ignore complètement où sont les deux autres... Et de plus... Je suis bloqué ici... On n'a pas le choix... Oublie les clés... Tu dois avant tout détruire mes taquilles... Je suis désolé de te mettre tout sur le dos mais... Je n'ai que toi sous la main... Fraye-toi un chemin et rends-toi la tour de communication... Ou également bombarder l'île... De la torture que je n'ai pas subie... De vous... Elle est dure ça... De la famille... Ce n'est pas mon sujet préféré... Moi je n'ai aucune famille... Non attendez... Y'a quelqu'un qui a prétendu être mon père... Et où est-il ? J'aime beaucoup cette musique... Il est mort... Je l'ai tué... Tu veux parler de Big Boss ? Hein ? Big Boss ? Je savais pas ? Vous ne pouvez pas savoir... Ça s'est passé il y a six ans... Snake et moi sommes les seuls... A connaître ce qui s'est réellement passé... Alors c'est vrai ? Le Big Boss c'est votre père ? Il l'a prétendu... C'est tout ce que je sais... Vous saviez ? Et vous avez réussi à le tuer ? Mouais... Comment ? Il le voulait... De plus... Y'en a qu'on soit de tuer... C'était un parricide ! Mouais... Et alors ? Ah ah ! Celui que nous avons en commun... C'est pour ça que vous avez quitté Foxhound ? Disons simplement que j'avais besoin de solitude... Et que l'Alaska semblait le parfait endroit... Snake ? Vous êtes un monstre ! Juste un grand frère qui m'a payé mes études... Bien plus âgé que moi... Et même pas du même sang... Où est-il ? Il est mort... Je suis désolé... Les autos elle a pas mis morte... Quand on a vécu le nombre de guerres que j'ai vu... Y'en avait une mais elle vient de se faire défoncer par Osloat quoi... Roy Gamble... Mais il m'a trahi quoi... Et c'est tout ? Non... J'en avais un autre... Frank Jagger... Le plus sûr lieutenant de Big Boss... Et le seul membre de Foxhound à avoir jamais reçu le nom de code Fox... Grey Fox... Il m'a beaucoup appris... Mais... Vous avez essayé de vous entretuer ? C'est exact... A Sansibar... Mais y'avait rien de personnel... On était dans deux camps professionnellement opposés c'est tout... Et vous vous décriviez comme des amis ? Difficile à croire... La guerre n'arrête pas une amitié... C'est de la folie... Je l'ai connu sur un champ de bataille... Il était retenu prisonnier à Outer Haven... Mais s'il ne se comportait pas comme un prisonnier... Il était toujours tellement calme... Précis... J'étais un genou... Il m'a montré les ficelles... Vous le connaissiez bien ? Non... On ne parlait jamais de nos vies... Une sorte de règle silencieuse... Quand je les rencontrais à nouveau... Nous étions ennemis... On s'est affronté un manu dans un champ de mine... Cela peut sans doute paraître bizarre... Mais nous étions simplement deux soldats au boulot... Une sorte de sport... Les hommes et leurs jeux... Deux bêtes sauvages... T'as raison... Des animaux... Oh elle est pas des animaux on a dit... Comment expliquez vous le comportement du ninja ? Je sais pas... Ah c'est dans vos gènes... Ils vous prédisposent à la violence... Ça vous plait à vous les gènes ? Elle kiffe ça hein... Naomi... Pourquoi êtes-vous dans la recherche génétique ? Je n'ai jamais su qui étaient mes parents... A quoi ils ressemblaient ? Je suppose que j'ai fait de la génétique... Pour comprendre... C'est sûr qu'il a toujours sa radio... Ils ont un codec... C'est une radio dans l'oreille genre... C'est... C'est dans l'oreille interne... C'est pas dans l'oreille interne... Mais ça stimule les os de l'oreille interne... Toi seul l'entendra... Par contre il parle quand même à voix haute comme des idiots... Il a sa radio dedans dans lui-même ? C'est ça... La phrase du colonel c'est exactement... Le combiné du codec est lié directement à ton oreille... Euh non... Le combiné du codec simulera directement ton oreille interne... Toi seul l'entendra... Euh... Y'a pas moyen d'appeler... Quelqu'un en regardant le colonel ? Mais j'peux pas ! Oh mais à cause de son texte j'peux pas ouvrir le codec... Bon ventre ! Allez va faire caca... Va faire caca... Va faire caca j'ai dit ! J'peux pas ouvrir le codec ? T'en m'en fous... Ah si c'est bon... Parce que accroupi j'peux pas ! Le garde n'est qu'un homme... Et dans l'endroit où l'on voit l'inquiétude... Elle est là à ta chance ! Ce n'est qu'un homme ! Otacon au secours ! Otacon, ça va toujours ? Oui, mais c'est grâce au camouflage optique ! J'ai un service à te demander... J'ai besoin de ton aide ! J'attendais que vous me le demandiez... Que dois-je faire ? J'ai été capturé et je suis enfermé dans une cellule... Quelle cellule ? Y'a un gros appareil de torture à côté ! D'accord, je vois ! Ce n'est pas loin, j'arrive tout de suite ! Merci ! Chill, tranquille hein ! Bien sûr lui il va pas répondre... Meryl est là en train de se faire... Ah non c'est Meiling là ! Je suis un lâche ! J'ai abandonné ! Pour les lâches c'est ça ? Voilà il n'y a pas de proverbe pour les lâches ! C'est ça la vérité ! N'écoutez pas ce qu'il a dit ! C'est du bluff ! J'en suis sûre ! Elle a essayé de monter le moral à la part ici ! Mais c'est une mission ! Vous devez reprendre le dessus ! Oh Meiling ! Vous devez trouver un moyen de sortir d'ici ! Je suis un lâche Meiling ! Snake écoutez-moi ! Vous devez vous reprendre ! Et remettez-vous au travail ! J'ai raison ! Je me suis suffisamment là... Je me suis suffisamment là... D'accord, pardon Meiling ! Merci Meiling ! Qu'est-ce que je ferais sans toi Meiling ? J'espère qu'on pourra boire un café Meiling ! Merci Meiling ! Maître je suis à chier ! Maître je... Ne dis rien Snake ! Tu as toujours une mission à accomplir ! C'est la seule chose qui doit te préoccuper maintenant ! J'aurais saoulé ! Oh ta con ! Oh ta con ! J'espère que tu m'as ramené du ketchup ! C'est beaucoup ! C'est moi ! Où ça ? Et voilà ! Oh ta con ! Oh mais j'aurais réussi à vous avoir ! Vite ! Sors-moi d'ici ! Mais 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 lâchez-moi ! Ça fait mal ! T'écrouille ! Drôle de façon de demander un service ! Mais mais largement ! On dirait une cache de fond ! Quelle odeur ! D'ailleurs les vrais savent qui est le chef du DARPA ! On en reparlera plus tard ! Si nous n'ouvrons pas ! Il faudrait la clé de l'un des soldats ! Alors qu'est-ce tu fais là ? J'ai pensé que vous auriez faim ! Si vous voulez des vivres, je peux vous en ramener plus tard ! Voici un pass niveau 6 qui vous permettra de sortir de la chambre de torture ! Tenez ! Prenez ça aussi ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un foulard ! Je l'ai pris à Sniper Wolf ! Pourquoi ? Je sais pas pourquoi mais elle est gentille avec moi ! Ou on dirait le syndrome de Stockholm ! Ça ne sert à rien frère ! C'est moi qui m'occupais des chiens ! Après l'attaque, les terroristes ont voulu tous les abattre ! Ils me ramènent à un mouchoir ! Les Sniper Wolf les en a empêchés ! Elle m'a même permis de les nourrir ! Elle aime les chiens ! C'est une bonne âme ! Ne lui faites pas de mal ! Elle a buté Meryl ! C'est elle qui a descendu Meryl ! Bon, c'est tout ce que je peux faire ! Il s'apprête à lancer un missile nucléaire ! Je dois les arriver ! Il est hypnotisé par la waifu ! C'est moi le chef du DARPA ! Ah t'es dit ! Make sense ! Coup de genou dans les boules ! Il faudra bien ! Je vais te faire tuer ! Au pire, il te met tantôt là avec moi ! Tue Otacon, tue ! Oh mon dieu ! Il est de retour ! A plus ! Attends ! Alors il y a plusieurs moyens de sortir. Je pourrais utiliser le ketchup. Mais on va rester pour montrer ce qu'il se passe si on est trop con pour utiliser le ketchup. Pour le ketchup vous connaissez. En gros tu te mets par terre, tu ketchupises, il croit que t'es mort, il rentre et tu le défonces. Mais il y a un autre truc qui se passe si on reste un peu plus longtemps. Je sais pas s'il faut... Aucune réponse. Je sais plus ce qu'il faut faire pour ça. Je sais pas s'il faut rater le ketchup. En tout cas... Bah qu'est-ce que tu fais ? Bah qu'est-ce que tu fais ? A faire maintenant ! Bah qu'est-ce que tu fais ? A faire maintenant ! Bah qu'est-ce que tu fais ? Bah qu'est-ce que tu fais ? Hum ! Je vais rater le ketchup, vous allez voir, ça va être marrant. Dis moi, qu'est ce que tu fabriques avec ce ketchup? Bah j'sais pas... T'es foutu de ma gueule direct, les guys ils pioncent debout, ça franchement, faut être qu'un soldat pour être capable de faire ça. On dirait qu'il parle au chat, fermez là. Bah qu'est ce que tu fais? Je vais faire un peu d'exercice. Colonel, au secours, j'ai raté le ketchup. Le garde n'est qu'un homme, il dort et va aux toilettes comme nous tous, elle est là à ta chance. Mais j'ai déjà raté le ketchup. Bah, qu'est ce que tu fais? Envie de faire caca. Vous avez vu ces petits effets des fois où les textures sont au-dessus des autres textures, c'est très problématique de la PS1 ça. La PS1 qui a beaucoup de mal avec la 3D, tout gigote tout le temps. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Quand on n'est pas assez bon pour le ketchup. Le ninja vient nous sauver. Mais ça force une alerte. Pam pam. Pam pam, padadam. Pam. Pam pam, padadam. Pam pam, padadam. Pam pam, padadam. Pam pam, padadam. Je ne réussis pas à le faire ici. Attends, on va le faire là. Vous allez voir ce que je veux faire. Et il me survint. Non mais je voulais faire un autre truc marrant mais je le fais d'habitude avec d'autres soldats. Mais là, on était dans le couloir. On peut tourner autour d'eux et jamais ils te touchent. Bon allez, va aux toilettes. C'est pas grave. On verra ça plus tard. On le fera avec un autre soldat. Par contre ça te force une alerte quand c'est le ninja qui le saute parce que dès qu'il ouvre il voit tout de suite que la porte est ouverte alors que si tu le fais avec le ketchup il y a moyen de s'en sortir. Et les toilettes alors c'est comment ? On peut pas. Quel dommage. Elle bouge cette caméra ou elle ne bouge pas, je ne m'en rappelle plus. C'est une caméra non alerte, c'est une caméra juste qui te tire dessus. Il y a des caméras comme ça qui ne servent à rien. Maintenant la vraie question c'est où sont les endroits 3 ou je dois aller pour récupérer des objets avec la carte 6. Je crois déjà il faut que j'aille au B2. Il y a une caméra à récupérer je crois et un autre délire. C'est pas grave. Ça c'est des choses qui arrivent quand tu... Pam pam padadam pam. Ah vous êtes combien ? Full automatique si c'est comme ça hein. Call of duty gameplay hein. Merde. Il m'a donné un coup de creuse. Pam pam pam. Ça ça arrive quand vous arrêtez quand le stick est encore en train d'être touché. Au moment où tu chopes un garde dans son dos, tu fais une alerte automatique. Faut vraiment être immobile quand tu grappes quelqu'un. Sinon ça marche pas. Tain tain. T'as aussi la possibilité quand tu grappes quelqu'un de t'arrêter trop proche de lui. Mais ça... ça c'est ok. Après y'a aussi le deuxième truc. Qui euh... de quel côté regarder lui je sais plus à droite normalement. Ouais. Si tu passes et que tu les... juste tu les fais tomber. Ils savent pas ce qu'il s'est passé. Hein ? Hein ? Hein ? Ça fait pas d'alerte. Par contre, les grab un peu trop proche ça fait une alerte. Puis y'a ça aussi, ça fait pas d'alerte. C'est ça qui est un peu bizarre dans le jeu. C'est qu'il y'a des trucs qui sont un peu bizarres, qui font des alertes, d'autres qui font pas d'alerte. Genre taper le mec et se déplacer ça devrait faire une alerte techniquement. Bah ça n'en fait pas. Faut le savoir. Alors pourquoi on est venu ici ? C'est pour récupérer les euh... La caméra et tout. Est-ce que j'ai des munitions ici que je peux choper ? Non. I'm full famaced. Pourquoi il vient par là lui ? Depuis quand il vient par là ? You will regretter your choice. You will regretter your choice. You should have one to the top. And ration. But no one needs a ration. Moi j'ai envie d'aller là. C'est vrai qu'avec la caméra, tu peux prendre en photo des fantômes je crois dans le jeu. Ça c'est un truc que j'ai rarement fait dans le jeu. Je l'ai peut-être fait une fois. Y'a des fantômes à récupérer. Des fantômes de Kojima ou je sais pas quoi. Et d'autres développeurs. Qui se baladent un peu partout mais tu les vois qu'avec la... Oui, 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 oui. Tu les vois qu'avec la caméra. Oh la la. Oh la la. Vous rendez-vous ! Y'a autre chose ou pas ? Non c'est bon. Y'en a je crois qu'il est dans le miroir. C'est pour débloquer des objets secrets je crois. Il me trompe pas. Est-ce que la carte ouvre ça ? Non c'est... Ah oui ! Ah mais je peux faire ça. Le raccourci j'ai oublié. J'ai oublié qu'une fois que cette porte elle s'ouvre. C'est pas une porte buggée ou quoi en fait. C'est vrai tu peux pas passer. C'est un peu comme des easter eggs on va dire. C'est pas comme s'ils avaient une utilité de fou les fantômes. Mais ouais ils sont là c'est marrant quoi. Pas besoin de munitions de PSG 1. Y'a d'autres trucs. Du C4. Non j'ai pas besoin de C4 mais bon je vais quand même le prendre. Ok on peut retourner. Maintenant c'est la dernière fois qu'on traverse cette zone du jeu. Donc en général si y'a des trucs à récupérer c'est maintenant. Je vais voir si elle dit quelque chose sur la caméra. Euh Nastasha. Enfin Natasha. C'est vrai qu'elle s'appelle Natasha mais ils ont mis un S. Donc les ministres ont volontairement fixé leur ultimatum. De façon qu'ils coïncident avec la signature de l'accord Star 3. Selon les termes de Star 3. La Russie comme les USA devront limiter le nombre de leurs têtes nucléaires déployées entre 2000 et 2500. Le président actuel n'a pas encore eu de succès important avec sa politique étrangère. Son mandat s'achève bientôt et on dit à la Maison Blanche qu'il veut à tout prix rester dans l'histoire. Le politicien typique. C'est un problème majeur pour lui et ceux qui le soutiennent. On s'en fout Natasha. Bien sûr la signature de Star 3. Oh Natasha ! La vraie vie c'est pas important. On court plus vite avec une chaff en main aussi il faut savoir. C'est con mais c'est vrai. Merde. Padam pam. Elle est beaucoup plus haute je crois. Bon ça va c'est bon. Aussi un truc incroyable dans le jeu. Les soldats voient les traces de pas dans la neige. Des bêtes trucs mais c'est tellement stylé en vrai. Il est juste au dessus. Bien sûr il ne me voit pas accroupi. Je me fond dans les escaliers. Ah merde j'ai toussé c'est vrai ! Fuck you man ! Elle me boite en carton ! Au secours ! Merde ! J'aurais du me healer ! J'aurais du me healer ! J'ai achumé ! J'étais en train de le disrespect ! J'avais pas de temesis ? MDR ! J'étais en train de m'amuser là ! No fun allowed quoi ! J'snizzle ! Comme quoi faut sortir couvert hein ! Et non tout vert ! C'est parce que j'ai pas utilisé ma fidèle boite en carton c'est obligé. Je peux pas éternuer dans une boite en carton c'est bien connu. C'est vrai qu'il était arrivé dans une boite en carton ? Elle me boite en carton elle cannot sneeze. Dès que je l'ai retiré hein ! Tire sur ton pote ! Oh c'est vrai ! Le gaz ! F**k ! Blap ! Fuuuuh ! Seu Yen en amour ! C'est quand même pas mal ! Peut-être on pourra utiliser ça comme prochain pseudo. TUN 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 ! Elle me boite en carton qui éternuera. Je crois qu'il y a aussi des objets à aller chercher après. Voilà. Euh... Est-ce qu'il y a des trucs dans le B2 ? Ah je me rappelle plus hein ! Voyez check ! Voyez check si il y a une B2 live. Ici normalement elles sont toutes accessibles avec des B2 cartes. Ah voilà une 6. Ah bah voilà ! Y a quoi là dedans ? Oh body armor bien sûr ! Mais je crois qu'on peut la trouver à plusieurs endroits la body armor. T'es pas obligé de... T'es pas obligé de la shop ici. Bon tout le reste normalement on a pris. T'apprends où d'habitude la body armor ? Parce que je sais que je la prends pas à cet endroit là du jeu. Y a des trucs contre froid en plus je crois hein. Dans le jeu. Je sais plus où ils sont les médocs. Peut-être dans le B1 là. Hop. Snake malade pour rien hein. Après le mec il dit il vit en Alaska. Menteur. Un homme qui ment plus vite que son oncle ça. Y a pas du jazepan ou des conneries ? Ah médecine voilà. Ah il fallait la carte 6 justement. Oh non là de bas c'est des bêtes munitions. Heavy machine gun. Peut-être pas les stun grenades si elles sont encore là. Hop. Ah si. Ah mais je crois qu'on va jouer une run éternuement hein. Ça me parle un peu plus. Ça pourrait créer des moments pas mal je pense. Un peu débile mais pas mal. Ah ils ont retiré le corps au moins ça va c'est pas des animaux. Bon moi j'aime bien punch les chiens hein. Mais on peut utiliser soit le pipi du carton. Soit euh. Soit le mouchoir de sniper wolf bien sûr. Mais bon. Je veux dire. C'est bâtard de loup. Je m'a hitté qu'une seule chose hein. C'est des patates. Where is the next one ? Ça prendra à me casser une couille. C'est elle elle aussi hein. C'est elle elle aussi hein. Ah les souvenirs du traumatisme bien sûr. Oh double quad in to bras gauche quand même. Ça fait mal hein. En même temps la règle de base c'est faire le mort hein. Elle a quand même essayé de choper son flingue. Je peux encore t'aider. Je veux t'aider. Calme toi et garde tes forces. Quel imbécile. Je voulais être un soldat. Et c'est laid la guerre. C'est vraiment très très laid. Snake. Je t'en prie. Sauve toi. Il ne perd pèse pas en l'humanité. Ne m'oublie pas. Snake pour Meryl. C'est maintenant le moment larmoyant. S'il vous plaît. Ecoute moi. Je n'ai pas pu la protéger. Snake. C'est ok. Mais on apprend beaucoup plus de choses maintenant que dans les runs où on l'assaut. Ecoutez bien. Sortez les violons et les mouchoirs. Elle pensait ainsi se rapprocher de son père défunt. Elle a dit ça. Elle n'était pas prête pour le combat. J'aurais jamais dû la pousser. C'est ma faute. Ça ne te ressemble pas. Mais... Pardon d'écouter aux portes mais je ne peux plus me taire. Maître. Snake, tu as des regrets. C'est ton droit. C'est naturel. Mais tu ne peux pas te frapper pour des événements du passé. C'est le chemin la plus sûr vers la folie, tu peux me croire. Il a raison. Faut pas vous sentir coupable. Ça ne vous va pas. De plus, d'après ce que l'on sait, Meryl est saine et sauve. J'ai abandonné avant le début de la torture quand même. C'est aussi ce que Meryl aurait voulu. T'as raison. C'est bien ce que Meryl dirait. Snake ? Elle aurait voulu un bisou Meryl. Euh... Elle est une place spéciale. Ouais. Elle est spéciale. Il y a peu de femmes comme elle. C'est pas ce que je voulais dire. C'est la nièce du colonel. Et une pote de combat. C'est tout ? Allez. C'est un attentif de la police ? Mais non, je... Ça doit venir des gènes. Des gènes ? De quoi est-ce que tu parles, colonel ? Qu'est-ce qu'ils font chier avec leurs gènes ? Il y a leur appelé le propre père de Naomi était un enquêteur du FBI. Il me semble que Naomi a dit qu'il est même devenu un assistant au FBI pendant l'ère ouvert. C'est vrai ça ? Oui. Oui, il était japonais. Il a travaillé en couverture pour coincer la mafia. C'était quand ça ? Dans les années 50 je suppose. Où ça ? A New York, je pense. A New York, je pense. A New York. Je pensais que vous n'aviez pas de famille. Quand j'ai grandi, j'ai fait des recherches sur la vie de mon grand-père. Il était déjà mort. On m'en a parlé. Je n'ai jamais eu la chance de le rencontrer. Ah ! Ah ! J'ai hâte IRL quand on me raconte un truc triste de faire ah ! J'ai un grenade dans le 12 parce que je crois qu'il y a des caméras si je me rappelle bien. Ah bah oui. Alors ici, phase très énervée directe. Roh, on essaye le boba skip. On va skip des trucs quand même si on fait le boba skip. Mais on va pas skip le in-fight mais on va skip de monter et de redescendre quoi. Après, vu qu'on est sur PS1 pro, à tout moment on peut faire un petit tour de magie. Et essayer tu vois. Merde, j'ai skip son information quand même. Je m'aide. Ah pardon. Qu'est-ce que c'est la stun grenade ? Ah je l'ai tiré trop tôt. C'est malinant qu'il faut la tirer la stun grenade. Oh la la, fais chier. Ouh la la caméra Snake. Tadadadadam. Pourquoi je fais une run big boss là ? What the fuck ? Vas-y hein. Merde. Merde. Tadadadam. Pam pam padadadam. Merde. On est là pour avoir du fun ou pas ? Ah t'es ici, alors attends. Comment est-ce qu'elle fait ? Attends j'ai une idée de fou. Merde. J'ai une idée de fou, j'ai une idée de fou. Faut que je reprenne juste le focus. Moi je fais ça. Et normalement si je fais ça, ouais vas-y vas-y on teste. Il faut une grenade, faut se cocher contre le truc. Faut que je la dégoupille la grenade. J'y arrive pas. J'étais déjà en train de, j'étais déjà en train de pas mourir. Alors attends. Faut que je la dégoupille et que je la garde en main je crois. Vous me faites chier, vous me laissez pas tester. F***. Faut être sur cet angle là de caméra, ça j'en suis sûr. Bon vous mourez vous. Marrez-vous. J'ai une idée. Je vais stun grenade d'abord. Les grenades contre le mur. Mais il me touche quand même. Il est pas mort lui. Allez tire-toi. Ouuuh. Il est ou l'autre ? Il est ou l'autre ? Je suis trop, je suis trop mal placé. On est tous les deux morts je crois Ah je réussis pas Alors attends En plus c'est le bon knockback que j'ai mais je sais pas exactement où je vais me placer C'est parti I have no idea where you have to be. Je vais regarder où tu dois être. Merde, j'avais mis pause. J'ai réussi en deux essais après avoir l'info. Je vais réessayer. Oh, c'est le GG. C'est pas le bon coup. J'ai pas eu le bon knockback. J'ai pas eu le bon knockback là. Il faut le gros knockback. Mais mettez-moi un gros knockback. Let's go. C'est bon, c'est bon. Je l'ai de manière lucide là. Avec le Socom, c'est tellement plus simple. Non, regarde, j'ai bougé. Avec la body armor, j'ai moins de chandard le gros coup. Ah, j'ai pas la bonne animation. Voir des PV. Vas-y, une dernière fois. C'est trop un plaisir. Ah, merde. Je pensais l'avoir. Je pensais l'avoir malgré le codec qui m'a trigger. Le codec qui m'a trigger, parce qu'il m'a mis... Vu que j'ai mis la carte, ils sont là pour m'appeler. Eh, la porte marche pas. Ah, ça marche trop bien. Ça marche trop bien, ça marche trop bien. Bref, on va continuer la run. On va cocher la run. Il est pas si dur à faire. Avec le pass, la porte reste verrouillée. Ah, c'est vrai. J'avais oublié. C'est quelque chose. Parfois, à cause de la température extérieure, le système gèle. La prochaine fois, tu me le dis avant ? Que dois-je faire ? Impossible de l'ouvrir de l'intérieur. Ils utilisent toujours un peu de C4 de l'extérieur. De l'extérieur ? On peut pas l'ouvrir de l'intérieur. C'est impossible. Mais ne vous inquiétez pas. Vous vous en sortirez. Deux passerelles relient les tours A et B. L'ombre se tombe sur le toit. Il faut que vous utilisiez la passerelle du toit. On peut bien sûr regarder la découverte du... Oui, c'est derrière. La découverte du... Du skip. C'est toujours marrant. Ta 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 ta. Où est la musique du jeu ? Regardez, c'est ça. C'est ici. Elle s'est positionnée. Elle est full. En mode soccom. Elle est passée. Elle a déjà fait le jeu. Du coup, elle sait que la porte, elle est pas ouée. Elle s'ouvre pas. Et c'est ça qui est incroyable. Oh, qu'est-ce qui est bien le jeu. Donc on découvre des trucs à tout moment du jour et de la nuit. Qu'est-ce que je voulais faire ? Oui, du coup, la porte marche pas. Elle marche pas à la porte à cause de... Il fait froid. Il faut du C4. Mais arrêtez de me... Au secours, je me prends les coins de peint. J'ai pris une médecine. Ah bah du coup, j'éternuerai plus, quoi. Poit, 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 poit. Ah, il tire trop vite, hein. J'essaie d'avoir des réflexes, ça n'existe pas, hein. Pada-dam. Ça skip quand même une grosse partie, hein. Parce que tout ce qu'on vient de faire, jusqu'à ce qu'on soit sur la passerelle, vous allez voir, c'est long, hein. Ils m'en ont pris des balles, hein. Vous avez cru quoi ? Moi, je les tue tous, hein. Ah, j'ai vu la pop de nulle part, what the fuck. Tu vas faire un tri, un try, hein. Il y a un tri, mais il y a un... Moi, j'ai utilisé un bot. Parce que sur Twitter, tu peux pas te retirer d'un coup. Ah oui, on skip la partie avec la corde, là. Oh, c'est un bon skip, en vrai. On skip the rope section, j'avais oublié ce truc-là. It's been too long, guys. Ça fait beaucoup trop longtemps. Je suis sûr que dans le deux, je vais oublier où sont les bombes. L'autre porte. Bien sûr, il y a l'autre porte. À tout moment, je peux prendre l'autre porte. Heureusement que j'étais pas sur l'escalier, quoi. Si, il a la tour de télécom. Désolé, mais je ne peux pas te laisser passer. Tu ne vas pas plus loin. Meurs ! Meurs ! Meurs ! En vrai, il y a un boya de passer. Un peu d'élan. Ah oui, si tu prends pas la corde, tu l'as direct. Genre, ils te la mettent juste à côté de toi, je crois. Si tu la récupères pas en bas. D'ailleurs, aussi, le Socom, si tu le récupères jamais à chaque fois qu'on te le propose, je ne sais plus si on te le donne ou si à un moment, Sneak le ramasse automatiquement. Je ne sais plus dans quel combat. Ah merde, c'est par là-bas. Je suis bête. J'ai vu quel combat, you need it, so you get it. Ah ça, c'est horrible. Je ne me rappelle jamais des touches. Mais bien sûr, on ne va pas écouter le colonel nous les rappeler. Mais t'inquiète, colonel. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Je connais les touches actions et ils ne touchent pas actions. I know. J'adore, je vais atterrir pile sur chaque truc devant. Ça va être génial. Oh, mais... Mais Sneak, utilise tes bras, Sneak. Mais c'est fini, Sneak. Voilà. Et du coup, on est là où le boba skiff nous aurait mis. Et du coup, on peut utiliser ces cadres pour débloquer la porte. Et ensuite, s'ouvre. Voilà. Il y a bien entendu des amis full possédés de l'autre côté, si je me rappelle bien. Ils avancent ou ils ne bougent juste pas ? Ils ne bougent juste pas. Est-ce que j'ai du diacepan ? Vas-y, on fait sans diacepan, non. Je suis trop chaud, je suis trop chaud. Trop nul. Oh, là, ils m'ont mis bien. Merde, je les ai tous ratés. Je suis deg. Il revient, normalement. Oh, là, là, on revient. Mais d'où ? D'où il a un fusil sniper, lui ? Je crois que je n'ai pas le droit de me mettre là, et que si je me mets là, il ne me tire pas dessus. Un truc comme ça. Il y a toujours des embrouilles dont on ne se rappelle pas. C'est normal. Au secours. Stinger. En vrai, c'est ce passage-là qui est trop chiant. C'est celui-ci avec les caméras, tu montes, tu descends, l'ascenseur. Quoique l'ascenseur, c'est drôle. On ne va pas descendre parce qu'on ne sait très rien ce qui va se passer. On va monter direct, hein. On dirait vraiment que Liquid souhaite l'épreuve de force avec toi. Je suis en train de regarder les photos satellites de mailing. Snake, il est comme un rapace qui attend sa pro en tournoillant dans les airs. J'espère que tout le monde apprécie le direct. Désolé Snake, j'aimerais vraiment pouvoir faire quelque chose. J'ai peur Snake, n'allez pas sur le toit. Je dois y aller, je ne peux pas faire autrement. Ah bon ? Pour toi, je ne suis pas encore descendu pour voir que l'escalier ne passe pas. Mais après, peut-être aller dans le champ de field avec un hind qui t'attend, c'est mort dans le champ de neige. Snake, je viens à votre rencontre. Qu'est-ce que tu racontes ? J'aimerais vous demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, vous voyez ? J'ai hâte qu'il pose sa question. Vous allez voir, c'est pas mal. Attends, what the fuck ? Ah oui, mais qu'on va voir à Otacon, c'est vrai. Ouais, j'ai pas mon... Merde. Sorry, I'm sorry. Mais il chaffe pour aller plus vite. Ça fait moins de bruit, mais pour nous, c'est horrible. De spammer sujets d'armes à chaque fois. Quand on descend, on peut rester à appuyer sur bas vu que la caméra change l'angle à chaque fois. Ça nous fait avancer correctement. Et quand tu montes, il faut te faire chier à tourner. Enfin, il y a... Je vais me... C'est pas si mal. Encore pas trop. C'est un peu courant. Bon je vous laisse avec Otacon 2 secondes, moi je vais aller aux toilettes, ça arrive. Comment t'es monté jusqu'ici ? À l'ascenseur bien sûr. Le premier palier de l'escalier circulaire a été détruit. C'est pour ça que j'ai pris l'ascenseur. L'ascenseur marchait ? Oui, c'est exact. Vous êtes incroyable, comme un héros dans les films. Non, t'as tort. Dans les films, le héros sauve toujours la fille. Quoi ? Mary ? Désolé, je n'ai rien dit. Snake, j'ai quelque chose à vous demander absolument. Et c'est pour ça que je vous ai suivi. Est-ce que vous avez déjà aimé ? C'est pour savoir ça que tu es venu ? Non, enfin, je me demandais si un soldat tombe amoureux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pensez-vous que l'amour peut naître sur un champ de bataille ? Ouais, je crois, oui. L'amour peut frapper n'importe où, n'importe quand. Mais quand on aime quelqu'un, il faut être capable de le protéger. C'est une question de malade, hein. Je suis bien d'accord. J'ai un service à te demander. T'inquiète pas, ce sera facile. Je vous ai dit, je veux faire de mal à personne. C'est pas ce que je demande. D'accord. L'ascenseur est arrêté en bas. Je veux que tu le fasses marcher. Tu vois ? C'est bizarre. Il marchait, maintenant il marche plus. Le panneau est peut-être cassé ? Tu peux le réparer ? Il marchait avant. Si c'est le mécanisme, je peux m'en occuper. J'y vais. J'ai une mousse bruyante à écraser. Vu. Ok. Je reste là et je garde la maison. Bon courage. Mon dieu. T'as une de ses têtes, ça va ? Pas d'inquiétude. Preuve à l'importance. J'ai qu'à prétendre que j'existe pas. Et j'ai plus peur. Logique étrange. Je compte sur toi. Mais ça marche. Une logique étrange mais qui fonctionne. Et c'est tout ce qui compte. Notre cher ami Otacon. Let's go. Pendant que les caisses se sont magiquement empilées. Ah c'est direct. F**k. Moi j'ai plus de pv moi. Oh non. Oh non. A chaque fois ils se sont dit plus on est de fous plus on rit pour les cams. On doit toujours se passer. Te portent de plus en plus. Ok let's go C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de call codec Mais après c'est un peu plus fun que Juste full story Par rien qu'on fait On veut juste jouer Great game Alors Le serpent est enfin sorti de son trou Tu es prêt mon frère Pourquoi tu m'appelles ton frère hein Qui es-tu Je suis toi Je suis ton ombre Quoi Demande au père que tu as tué Tu vas le rejoindre en enfer Peut pas Peut pas Pourquoi peut pas J'ai tiré trop tôt Fuck me Ah oui qu'il se rapproche là Viens Viens qu'on essaye de s'amuser Et de faire des trucs chelous Ok Oui 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 et J'essaie de le choper quand il passe mais c'est pas évident. Plutôt que d'attendre à chaque fois qu'il lock, mais je crois que c'est pendant la P2 que je peux faire ça, je m'en rappelle plus. C'est pendant la P2 qu'il vient et te survole des fois. Ah dommage il clignotait encore, je suis deg. Là il est en mode transition. François aurait été incroyable que ça passe sur lui à travers le truc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merde. Plus haut. Plus haut le Wind. Il se met trop en bas là. Si hein. Ah il a plus de balles. Ça y est. Fun is no more allowed. Je peux lui tirer dessus limite d'ici mais bon. Dommage il a la barrière. Crie seulement crie. Mais par où il veut monter ? Il a envie de faire une dinguerie hein mais... Il est pas encore prêt pour dinguerie. Oh non j'étais... Le seul moment où... Le seul moment où j'essaie de me redéplacer. Oh ça va pas toucher ça ? Quelle désillusion quoi. Ah vas-y là. Bon c'est pas grave. On va pouvoir s'amuser à retirer quand il remonte. Et merde. Il est remonté pendant que j'étais pas là. On va se mettre tout là-bas là. Attends. Voilà. Voilà. Hummm. Je jure que j'ai le temps. Merde. J'ai rien dit. Je sais même pourquoi je regardais sur le côté tout d'un coup. Sur la transition. Sur la transition. La transition. Donc un problème à régler. Ouais. Cool guy doesn't look at explosions. Snake, l'ascenseur marche. Tu l'as réparé ? Non. C'est drôlement bizarre. Brusquement. Il s'est mis à monter. Il va vers toi. C'est vrai ? Ok. C'était quoi l'explosion que j'ai entendu ? Hein ? J'ai simplement descendu l'hélico. L'hélicoptère ? C'est incroyable. Ecoute-moi. Je fais bien sûr. Est-ce que c'est bien par là qu'on va vers l'entrepôt de Metal Gear ? Ouais absolument. La porte du hangar souterrain se situe à l'arrière de ce champ de neige. Ok. Mets-toi à couvert pour l'instant. Moi, je vais descendre dans le souterrain. Je sais, je sais. Pas la peine de rabâcher. Et ne reste pas dans mes pattes. Ne joue pas l'héros. Ok. Vous m'appelez si besoin. If you need me, Mario. Il n'y a pas des munitions de Singer ? Des munitions de Singer, j'en ai pas besoin de toute façon. Sous-Ate-Le-Domoleux. Ca va bien, c'est... Il n'y a pas besoin d'un sanguant. Il n'est pas besoin d'un sanguant. Il n'est pas besoin d'un sanguant. Il n'est pas besoin de d'un sanguant. et t'en 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 tu 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 t'ra Encore one time. Ils aiment bien mettre des escaliers infinis, des échelles infinies ou des trucs comme ça dans les Metal Gear quand même. C'est bizarre il n'y a personne, ça me paraît cool alors. Oh le zoo sur son visage j'ai hâte. J'avais 5 combinaisons furtives dans mon labo. Oui et alors ? Sans compter celles que je porte, il devrait en rester 4. C'est que t'es bon en maths toi ? Ou veux-tu en venir ? Quand je suis retourné au labo pour vous en récupérer une et... Oui ? Elles avaient disparu. De plus vous savez que j'ai vérifié l'ascenseur. C'est bizarre, on aurait dit que quelqu'un le bloquait intentionnellement. Quand tu t'en servais, l'alarme de limite de poids s'est-elle déclenchée ? C'est une des autres choses qui me perturbe. L'alarme s'est déclenchée et ça ne pouvait pas être à cause de moi. Quoi ? Le poids de l'ascenseur est de 300 kg. Il faudra au moins 5 personnes pour dépasser ces effets. Il est léger. Attention Snake ! Les types qui ont volé les camouflage sont là avec vous ! Trop tard Snake, tu vas mourir ! Tu vas tuer mon frère Ashtad, tu vas mourir ! On n'a pas réussi à faire un joli strike. Dans un espace clos, faire des culbutes comme ça c'est trop arrond. On n'a pas réussi à déclencher. PAPADI PAPOUP POUM MERDE VOUS ETS SENSESÉS L'UTIRER DESSUS Ils ont beaucoup de pv hein ! Rires Bon il serait temps Mais oh ! C'est parti 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 ! Le rythme de la musique c'est trop marrant ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah oui de l'autre coté de la porte c'est vrai ! C'est parti 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 ! Alors est-ce que j'ai des balles de stinger C'est pour ça que je voulais des balles de stinger j'ai oublié ! Putain j'ai qu'une balle de stinger je suis deg ! Je suis deg de ouf ! Bon c'est pas grave ! C'est un peu legit la combat trop stinger ! En fait la visée dans le noir du stinger quoi ! Il y a... Je m'en rappelle plus ! Il y a des cléments ici ? Non ! Mais là il y a une relation ! Il y a aussi des trucs à regarder ! Et oui voilà regardez ! C'est étrange ça ! C'est bizarre ! Wow ! Oh les punchline ! C'est assez ! Du genre... Je ne suis pas mort ! Peut-être... Je pense que c'est plus tôt ! Viens la marionnette ! Dans tous les cas... Reste sur tes gardes ! Tu peux compter là dessus ! Et ouais ! Comme quoi il tient le coup hein ! Ce gardement ! Vas-y let's go ! E ! J'étais bien timé mon E ! Vous trouvez pas ? Sniper ! Snipper ! Snipper Wolf ! Ça va ? Otacon ! Y a-t-il une autre combinaison furtive ? Non ! Il n'y en avait que 5 ! Donc... Ce n'est pas une combinaison furtive ! De quoi est-ce que vous parlez ? Je vais lui prendre une patate ! C'est pas une blizzard ! Oh ! C'est elle ? Brulph ! Sniper Wolf ! Sniper Wolf ! Oui ! C'est elle ! Tout d'un coup ils font de l'accent ! Pendant tout le jeu aucun accent et tout d'un coup hein ! Pas du tout ! Alors qu'il peut dire sniper quoi ! Snipper Wolf ! T'as pété les neurones ! S'il vous plaît ! Elle est gentille ! T'as pété les neurones ! C'est ce que vous lui aviez parlé ! Ecoute mon grand... C'est une tueuse ! Et rien de plus ! Je peux te voir parfaitement d'ici ! Bonjour. Wolf ! Mouolf ! Ah bon ? Eh bien, mon chéri, je vais te faire parvenir une lettre d'amour. Et tu sais ce que c'est, ma lettre d'amour ? C'est une balle droit dans ton coeur. Je t'en prie ! Snepper Wolf ! Tu te tais ! Et écarte-toi ! Maintenant tu vas payer pour Meryl. Oh mais franchement c'est du français, c'est fini hein, ça n'existe plus. C'est vrai. Vous êtes incapable de finir ce que vous commencez. On abandonne direct quand il y a de la torture. Hop, il pour Meryl. Alors il y a une strat, tu peux savoir où elle est au Stinger. Ah là, elle est là. Et en fait, je peux lui tirer dessus au Stinger, mais j'ai pas les munitions du coup. Bon tant pis, j'ai pas les munitions Stinger, on va le faire à l'ancienne, mais ça aurait été marrant de ouf quoi. Ah elle est où ? Elle est là. Alors faut que je prenne une petite drogue là. Avouez que ça aurait été incroyable de lui tirer dessus au Stinger. Alors tu peux pas lui tirer dessus quand elle est comme ça, elle est... Elle est full camouflée. Je connais les positions qu'elle prend en général. Du coup, je peux déjà m'arrêter genre là où elle pourrait se mettre sur... Oh non, elle va de l'autre côté ? Ou elle va me biaiser ? Ah non, c'est vrai, elle m'a pas biaisé. Ah elle se met là normalement. Wolf ! Sniper Wolf ! Oh la cuisse. Sniper Wolf ! Je peux lui tirer dessus pendant qu'elle se déplace aussi. Si j'ai eu la flemme là. Ah ça y est. Ça y est, les problèmes commencent. J'ai plus la drogue. On va jouer no drogue, no drogue run. Oh vas-y, c'était un bon timing là. Mais on dirait qu'il a Parkinson ! Ah je l'ai eu ! J'ai plus de balles ! Ah comment dire... Compliqué là... Plus de balles là... Parkinson je vous jure hein. C'est une maladie qui attaque tout le monde. Petits et grands hein. Petits et grands les gars. Faut pas vous moquer. Au revoir Wolf ! C'est l'heure de sortir les violons. C'est l'heure de sortir les violons. J'ai toujours attendu ce moment. Je suis un tireur. Attendre... C'est mon métier. Ne jamais bouger un muscle. Me concentrer. C'est mon Dieu. C'est mon Dieu. Tu ne veux rien pour moi... S'il te plaît. Achève-moi. Je suis kurde. J'ai toujours cherché un endroit aussi calme que celui-ci. Une kurde ? C'est pour ça qu'on t'appelle Wolf. Je suis née sur un champ de bataille. J'ai été bercée par des coups de feu, des sirènes. Et des cris. Chaque jour, on nous chassait comme des chiens. D'un taudis à un autre. Chaque matin, je me réveillais pour découvrir famille et amis morts à mes côtés. Alors, je fixais le soleil levant. En priant de le voir se coucher. Les gouvernements du monde ont pudiquement détourné les yeux. Mais... Oh, mais un jour... Il est arrivé. Mon héros. Saladin. Il m'a sauvé de cet enfer. Saladin. Tu veux dire Big Boss ? Je suis devenue un tireur. Caché. Et puis en toute distance. Enfin, je pouvais voir la guerre. De l'extérieur. Et plus de l'intérieur. Une sorte... D'observatrice. J'ai pu voir la brutalité, la stupidité de la guerre à travers la lunette d'un fusil. J'ai rejoint ce groupe terroriste pour me venger du monde. Mais ce faisant, j'ai déshonoré mon peuple. Et je me suis déshonorée. Je ne suis plus un loup. Au nom de la vengeance, je me suis vendue. Cors et âme. Maintenant, je ne suis rien de plus qu'un chien. Les loups sont des animaux nobles. Pas comme les chiens. En Yupik, loups se dit Kejiru Neku. Et les haleuses les vénèrent comme d'honorables cousins. Ils s'appellent les mercenaires communaux, chiens de guerre. Ils ont raison. On a tous appris. Mais toi, tu es différente, sauvage, solitaire. Tu n'es pas un chien. Tu es un loup. Qui es-tu ? Saladin ? C'est toi ? Wolf, tu as sauvé la vie de Meryl. Elle n'était pas ma vraie cible. Je ne tue pas par plaisir. Repose en paix. Tu vas mourir en loup que tu es. Je viens. Enfin te comprends. Je n'attendais pas de tuer. J'attendais que quelqu'un le tue. Quelqu'un comme toi. tu es un héros. Je t'en prie. Libère-moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Je t'aimais. Je t'aimais. Qu'est-ce qu'il y a ? Un fusil. Donne-le-moi. C'est une partie de moi. C'est une partie de toi. C'est une partie de moi. Tu n'as pas ? Tu n'as pas ? Elas. Snake, tu as bien dit que l'amour pouvait frapper n'importe où ? Je n'ai pas pu la sauver. Qu'est-ce que tu fais ? Je le rends à sa propriétaire. Je n'ai pas besoin de mouchoir. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus de larmes à verser. Je vais dans le hangar souterrain. On n'a plus de temps. Je sais. Fais attention à toi maintenant. Ne fais confiance à personne. Si je n'arrive pas à stopper Metal Gear, toute cette zone va être rasée par des bombes. Ouais. Peut-être qu'on ne se reverra pas. Il est quand même insane le jour. Je garde mon codec. Je veux continuer à t'aider. Tu peux partir quand tu veux. Partir vraiment. Un départ vers une autre vie. Snake ! Pourquoi est-ce qu'elle se batait ? Pourquoi est-ce que je me bats ? Pourquoi est-ce que tu te bats ? Si on s'en sort vivant, je te le dirai. D'accord. Je vais chercher aussi. D'accord. Je vais chercher aussi. Tout le temps. Tout le temps j'oublie. Pour de la PS1 quand tu vois les autres jeux qu'il y avait sur PS1. Commencer à doubler quand les persos sont bien animés et tout. C'est quand même très 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 fort. Alors moi je ne sais plus du tout ce qu'il se passe ni ce qu'il se passe pas. J'ai cherché qu'il y a des clés morts des fois. On est bientôt à la fin de toute façon. Des clés morts ou pas par terre ? Ah la carte borsée. Ah mais on est déjà à full aix ! C'est bon. On peut utiliser les cartons pour se déplacer avec ces camions. Ici aussi il y en a un. Il faut juste te mettre en place. Les mecs ils vont t'amener dans les autres zones. C'est bon que tu mettes le carton A, B, C. Hmmm... Mais ici je crois qu'il y a une porte. Il faut une carte 7. Et c'est super chiant parce que... La carte 7 tu l'as dans le CD 2. Et après tu as la flemme de changer de CD quoi. T'as la flemme de ouf de changer de CD. Ah bah il y a full shaft ici c'est bien. J'en utilise quelques unes là. Ah c'est ici qu'il y a les clés morts alors. C'est pas obligé. J'ai pas fumé. Y'a des clés morts à un moment. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, je ne suis pas fou. Faut que je garde les lunettes. J'ai une lunette pour prouver. Ça c'est la suite ou pas non ? Ah voilà il me disait bien. T'empêche en vrai je vois pas qui oserait ramper vers une clé mort. Pour la récupérer. Voilà elle est là la porte 7. No smoking. Saj. Pas moi déjà bah ouais voilà. Personne en vrai. Personne ne fait ça. On va y avoir le disque 2 là. On va y avoir le disque 2 là. On va y avoir le disque 2 là. Et la vidéo s'y est. On va y avoir le disque. On va y avoir le disque 2 là. On va y avoir le disque 2 là. Sous-titrage ST' 501